Comment enlever la pression du premier combat ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et haute-performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiant et serein dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, c'est Jari qui nous a posé cette question, mais comment je fais pour enlever la pression de mon premier combat ? Parce que je suis dans un sport à tournoi, comme on peut voir en karaté ou en judo. Et du coup, si je perds le premier combat, la compétition est éliminée tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai fait justement avec une athlète récemment en karaté pour pouvoir enlever cette pression du premier combat. Donc cette athlète, souvent elle se disait, bah là, oui, il faut que je sois prêt au premier combat. Si je ne suis pas dedans, la compétition, elle va être terminée. Et c'est un peu dommage d'avoir fait 500 km pour faire seulement un combat et rentrer chez soi. La première chose, c'est déjà de faire une dépolarisation inversée sur ce premier combat. Je lui ai demandé, mais ok, le premier combat pour toi, ça renvoie à quoi par rapport à toi ? Le premier combat, il va valider que je suis prêt ou je ne suis pas prêt. On a regardé, déjà, on a fait le process de dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans le livre Préparation Mentale Gagnante. On a fait ce process-là. Et en fait, elle voit à la fin que non, le premier combat, il ne veut pas dire ça. Il veut dire ça si je suis prêt ou pas. Mais finalement, si on prend de la hauteur, ça peut être aussi un adversaire qui est meilleur que moi. Et ce n'est pas de chance. Donc ça, c'était la première chose qu'on a fait. Donc on a fait enlever la pression du premier combat grâce à ça. Et la deuxième chose, en fait, je vais simplement demander, quand tu dis premier combat, c'est quoi ton référentiel ? Et donc, le référentiel était sa compétition. Et donc, on a regardé les choses différemment. Je lui ai demandé, aujourd'hui, tu as fait combien de combats ? Et elle m'a dit, j'ai fait plus de 200 combats. Ok, donc tu as fait plus de 200 combats et tu penses que tu vas en faire encore combien ? Et là, elle m'a dit, je pense que je vais encore faire 100 combats, en fait. Ok, donc là, finalement, quand tu dis que c'est ton premier combat, tu regardes juste par rapport à ta compétition. Mais si finalement, tu prends chaque combat de chaque compétition qui s'ajoute à tes 200 combats, ben finalement, quand tu vas en compétition, tu ne vas pas faire ton premier combat. Tu vas faire ton 201e, ton 202e, ton 203e. Et du coup, ça ne va plus dire que tu es prêt ou que tu n'es pas prêt, mais ça va simplement être qu'à chaque fois, tu vas capitaliser et prendre de l'expérience à chacun. Et donc, si tu es à la compétition et tu gagnes ton premier combat, c'est parfait, tu en fais un deuxième et tu capitalises dessus. Si tu ne gagnes pas ce premier combat, tu auras quand même capitalisé pour le reste, en fait. Et elle a vu que oui, en effet, dans le passé, il y a des fois, elle avait perdu son premier combat, mais qu'elle avait plus appris que quand elle avait gagné son premier combat et perdu celui d'après. Pour enlever le premier combat de la compétition, c'est simplement se dire que ce combat, le premier combat de la compétition, d'enlever les choses, de regarder les choses sur le plus long terme et de se dire que si j'ai envie de faire 100 combats dans ma carrière, ce n'est pas le premier combat, c'est peut-être le 50e et d'arriver avec cette mentalité de, en fait, j'arrive à mon 50e combat. Et peu importe si la compétition, elle a gagné à côté, j'aurais capitalisé en tout cas sur ce combat et finalement, la pression du premier combat va diminuer comme ça. Rappelez-vous, plus vous êtes sur du court terme, plus vous êtes dans du gain ou dans de la perte. Ok ? Soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Si vous regardez les choses sur du long terme et vous prenez de la hauteur, vous allez voir que finalement, les choses ne sont qu'une continuité et du coup, vous allez pouvoir sortir de ce résultat à court terme pour pouvoir vous centrer sur le process, sur qui vous êtes en train de devenir et à chaque fois, capitaliser à chaque combat pour pouvoir augmenter son expérience. Et voici pour cet épisode, si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !